Hello ! Je vous prends donc aujourd'hui, on est mercredi, je viens donc ouvrir un nouveau vlog mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va se terminer ce vlog, je l'ouvre mais je n'en sais rien comme je vous l'avais dit, j'ai la date prévue de l'accouchement qui est pour bientôt donc j'ai pas trop trop, je voulais au départ pas trop trop ouvrir de vlog pour pas en fait me dire bon bah si comme ça je filme pas mais voilà j'avais envie quand même de parler, j'avais envie de vous montrer en fait mes lectures parce que voilà et parce que j'ai tellement l'habitude de le faire maintenant que j'aime bien en fait vous montrer tout simplement donc voilà aujourd'hui on est mercredi, je ne sais pas quand est-ce que ça va terminer ce vlog mais au moins voilà je vous l'ouvre et j'aurai quand même un peu de contenu à publier après tout ça alors donc si je me rappelle bien, je vous avais quitté sur mes lectures en cours que je faut que je retrouve, oui c'est ça sur mes lectures en cours donc j'étais en train de lire un esprit de vengeance de Simone St-James que j'ai terminé dimanche dimanche soir, que j'ai terminé dimanche soir dimanche dans la journée même et bah c'est vraiment une découverte pour moi et un gros coup de coeur vraiment Simone St-James c'est vraiment ce que j'attendais en fait de ce roman là assez mystique qui fait froid dans le dos et que vous avez donc envie de continuer pour savoir ce qui se passe dans cette grange et ce qui se passe avec ce fantôme donc Maddy qui en fait est très énervé contre les hommes et on ne sait pas pourquoi et en fait le dénouement est vraiment super donc voilà c'est entre le roman donc historique parce que ça se passe après la première guerre mondiale donc entre le roman historique, le roman thriller un peu et un peu fantastique donc voilà ça réunit un peu tout ça et moi je suis très contente d'avoir découvert cette autrice alors le problème c'est qu'elle a écrit beaucoup de livres mais qui n'ont pas été traduits en français moi je vous avoue que l'anglais c'est pas matazoté donc je vais attendre que ces romans sortent en français en tout cas là elle vient de sortir un roman aux Etats-Unis et en fait tous ces romans ils sont best-seller en fait aux Etats-Unis donc qu'est-ce que vous attendez pour acheter en fait les droits de ces romans parce que vraiment c'est vraiment top comme roman et moi pour l'instant voilà je me suis régalée avec ces écrits et je suis très très pressée de pouvoir en lire d'autres je suis donc toujours aussi, enfin là je suis toujours sur la lecture de Le Paradis Caché de Lucas Vifugio donc ce que je vous expliquais c'est donc l'histoire de deux jeunes gens au début du 17ème siècle donc en 1600 quelque chose début vraiment, c'est vraiment l'ère des sorcières mais c'est vraiment la fin, 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 fin mais c'est vraiment encore l'ère des sorcières en Italie surtout où en fait donc il y a Susanna et Daniele Susanna en fait est suspectée de meurtre de son mari et de sa bonne et Daniele va en fait essayer de la sauver de ce, de cette, voilà d'essayer de la sauver et de l'innocentée et parce que Susanna en fait on la traite de sorcière moi pour l'instant j'aime beaucoup, j'aime beaucoup beaucoup en fait on fait beaucoup de sauts dans le passé aussi pour savoir comment en fait Susanna et Daniele sont aussi, pourquoi ils sont aussi proches en fait et moi pour l'instant ouais je me régale c'est vraiment un très très bon roman on est à fond, moi en tout cas je suis à fond dans cette histoire comme je disais c'est un peu dans l'autre box c'est un peu mystique, un peu fantastique aussi un peu dans le gore on va dire ce que je disais ça me rappelle un peu Mirai Kamel sur quelques passages mais très historique aussi parce qu'on va parler en fait en fait Susanna, ce qui dérange chez Susanna c'est tout simplement que c'est une femme libre une femme qui libre, qui enseigne aux autres femmes et c'est ce qui dérange en fait les hommes et c'est ce qui va en fait plutôt la faire emprisonner et que en fait le fait qu'elle ait tué son mari parce que on n'est pas sûr que ça soit elle mais en tout cas je pense qu'il y a un complot quand même derrière et j'espère surtout qu'elle va réussir à se démêler de ça mais en tout cas ouais très très bon roman moi je le continue avec plaisir j'espère que c'est le terminé demain parce que vraiment je dévore pour l'instant et en fait c'est vraiment une ode en fait à la liberté à la liberté de penser, à la liberté d'être femme et j'ai trouvé ça vraiment, je trouve ça vraiment beau comme message parce que malgré en fait qu'il y ait sorcière et tout et tout on voit quand même malgré ça que derrière il y a quand même quelque chose sur la liberté, sur de penser et qu'en fait on va citer pas mal de physiciens, de philosophes et même par exemple là c'est l'époque où Galilée a dû être en fait Galilée a été au bûcher parce que pour lui en fait la terre n'était pas au milieu de tout et que en fait c'était la terre qui tournait autour du soleil et non au contraire et ça ça a pas plu à l'église il s'est fait tuer tout simplement et en fait elle elle est d'accord avec ses écrits elle dit ses écrits là et c'est ce que j'aime en fait c'est vraiment des femmes qui ne se laissent pas faire malgré que la vie soit compliquée à cette époque là et bah elle se laisse pas faire et ce caractère là me plaît beaucoup donc voilà ça c'est donc mon roman en cours que j'aime vraiment, vous pourrez voir, j'aime beaucoup ouais donc je suis un peu plus de la moitié ouais je suis un peu plus de la moitié donc j'espère le terminer là très prochainement en parallèle j'ai aussi un autre roman que j'ai reçu dans ma box cube en avril, en mai c'est la passeuse d'histoire de Sejal Badani je suis, ouais j'ai vu 135 pages sur 500 je l'avais vu beaucoup passer à sa sortie en 2020 si je ne me trompe pas ça c'est quand ? 2018 ah non non, 2021 chez Charlestan bon là c'est un poche donc peut-être que c'est sorti en 2020 en brochet là je suis au chapitre 12 donc c'est l'histoire en fait c'est l'histoire en fait de de Jaya qui en fait n'arrive pas à avoir d'enfant elle essaie d'avoir un enfant avec son mari et elle n'arrive pas et donc elle sombre un peu dans la dépression et en même temps elle apprend que son grand-père est décédé en Inde et elle décide de faire le voyage en Inde pour renouer avec ses racines et aussi peut-être aussi comprendre en fait ce besoin aussi d'avoir un enfant qu'elle a en fond d'elle et en fait elle va découvrir en arrivant que son grand-père en fait est décédé et elle va découvrir Ravi le serviteur de sa grand-mère qui est décédé il y a très longtemps et en fait Ravi va lui raconter l'histoire de sa grand-mère et elle va comprendre que sa grand-mère en fait écrivait beaucoup beaucoup et que sa grand-mère en fait était écrivienne tout simplement de son époque donc on est je crois on est dans les années 40 et voilà donc là je suis au moment où donc Jaya a un mariage donc s'est mariée, a eu un mariage arrangé a eu des enfants, a eu trois garçons et en fait Jaya souhaite apprendre l'anglais parce que c'est donc en Inde britannique apprendre l'anglais et pouvoir en fait écrire en anglais et pouvoir en fait pouvoir écrire en anglais et pouvoir aussi enseigner à ses enfants pour l'instant j'aime beaucoup c'est un très bon roman ouais très bon roman je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ont adoré ce roman là moi vraiment je me régale j'aime beaucoup Jaya qui crie qui veut être libre, une femme libre malgré un mari assez tyrannique en fait pas un mari tyrannique un mari plutôt qui ne lui donne pas l'amour qu'elle souhaite elle elle est très expressive elle dit ce qu'elle pense et son mari faut du tout comme ça voilà donc voilà pour l'instant c'est une très bonne lecture et voilà je lis tranquillement et je dévore cette lecture j'ai eu une commande Vinted je me suis pris deux petits livres le premier c'est le mystère de Fleet House de Lucida Riley c'est un des ceux qui me manquaient je l'ai pris en version poche parce que je voulais l'avoir en version poche tout simplement je le trouvais un peu plus beau que en version brochet je vais vous lire le résumé au sein du prestigieux internat privé de Saint-Théphane dans l'idyllique campagne du Northfolk se dresse une austère baptiste victorienne assez laide et en manque cruel d'entretien le dortoir de Fleet House lorsque le corps s'envie d'un élève y est découvert le directeur s'empresse de conclure à un tragique accident mais l'inspectrice londonienne Jazz Hunter n'est pas de cet avis en tentant de pénétrer le microcosme fermé que l'on s'initue le pensionnat celle-ci apprend que la victime était un jeune homme harouant qui avait beaucoup d'ennemis tandis que les mystères et les mensonges se multiplient Jazz plonge dans un monde fait de jeux de pouvoirs de dépendance émotionnelle et d'affaires inachevées bien sûr ce sont des secrets vieux de plus de 30 ans qui refont surface d'un plus de temps que ce qu'elle aurait imaginé moi j'avais que des bons commentaires sur ce roman là donc très pressée encore une fois de pouvoir lire en poche ce roman qu'on a aussi bien réglé voilà et le deuxième c'est en fait un des romans de l'or relié vous savez l'auteur l'autrice de 19 River Street que j'ai adoré et ben en fait j'ai pris un de ses romans parce que je trouvais c'est vraiment j'ai lu en fait le résumé je me suis dit waouh il a l'air trop trop bien c'est l'ombre du lac donc de l'or relié je vais lire le résumé comme chaque année Valentine brillante édite vient passer les vacances d'hiver dans le domaine familial nichée au coeur d'un petit village de montagne là-bas un manuscrit anonyme a été déposé à son attention Valentine découvre avec effroi qu'elle est l'horine de ce thriller machiavélique dans laquelle elle est assassinée à la fin à Montui petit bourg d'un millier d'âmes où tout le monde se connait des secrets enfouis depuis plus de 20 ans vont alors refaire surface qui a écrit ce roman Valentine doit-elle craindre pour sa vie que s'est-il réellement passé de l'autre côté du lac un huis clos haletant où la fiction se mélange à la réalité et dans lequel les mystères du passé reviennent rattraper le présent pour le bouleverser à tout jamais voilà l'ombre d'un lac non du lac pardon au l'ombre d'un lac voilà voilà pour ce moment il est sorti un petit conte ce moment 2022 ouais comme ça ouais 2022 il a deux ans donc voilà pour ma petite commande de vintage je devrais avoir des réceptions là je sais pas si je vais pouvoir les réceptionner mais je devrais avoir des réceptions là qui arrivent donc à voir si je vous les montre avant d'accoucher là ou après donc voilà je vous laisse cela et je vous montre ce retour donc tout à l'heure hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est jeudi je vous prends deux jours d'affilée mais il y a pas mal de choses à vous dire j'ai eu des réceptions j'ai avance pas mal dans mes lectures donc je voulais quand même vous en parler sur mes lectures en cours j'ai bien avancé sur le cas du studio le paradis caché il me reste à peu près 100 pages je pense le finir demain comme j'ai deux livres je lis deux livres en même temps moi j'aime toujours autant c'est toujours aussi bien donc je vous disais ça parle en fait des sorcières en fait des femmes qui étaient libres qui étaient libres et qui étaient condamnées en tant que sorcières et donc là ça parle de Susanna et ça parle aussi d'une histoire d'amour avec Danielé et voilà c'est très très beau et en tout cas c'est un très très beau roman pour l'instant j'aime beaucoup vous pouvez voir mon chat dehors sur le balcon et donc voilà donc ça c'est ma lecture en cours je pense que je vais finir demain je lis aussi donc en même temps la passeuse d'histoire de Sejal Badani que j'avance aussi bien je suis à peu près à 200 pages en tout il y a au moins 500 pages ouais un peu plus de 550 et j'aime beaucoup beaucoup cette histoire c'est en fait donc ce que je vous disais on suit donc il y a une double temporalité on suit donc Jaya Jaya et Amisha c'est ça Amisha Amisha sa grand-mère là j'ai donc lu une partie sur Jaya et une partie sur Amisha et j'aime beaucoup beaucoup et c'est un peu dans la même veine que le paradis caché ça parle vraiment des femmes donc là on est dans les années 40 50 et en fait c'est là où l'Inde commence à prendre son indépendance avec Gandhi et en fait Amisha souhaite pouvoir en fait lire ce qu'elle veut elle souhaite lire elle souhaite en fait apprendre l'anglais et elle souhaite en fait écrire parce qu'elle écrit beaucoup et c'est vraiment encore sur l'émancipation de la femme et la liberté de la femme et donc voilà je trouve qu'il y a un peu de ressemblance avec mes deux lectures sauf qu'une se passe en Italie au 17ème siècle et là ça se passe en Inde donc au 20ème siècle mais en tout cas très très bonne lecture et vraiment ce que je réfléchissais c'est à ce que j'ai déjà lu un livre qui parle un peu de l'histoire indienne à part la tresse que j'ai lu je crois pas je crois pas avoir lu de livres sur l'Inde et je suis très contente de pouvoir en fait découvrir aussi l'histoire un peu de l'Inde et leur culture la culture à travers ce roman donc c'est pour ça c'est très défaisant et ça fait beaucoup beaucoup de bien donc je vous disais que j'ai lu des récessions je me suis fait une petite commande Jiber Joseph en occasion c'est des livres d'occasion que je me suis pris j'ai pris donc trois romans deux poches et un brochet le premier poche que je me suis pris c'est Pourquoi pas Evans de Agatha Christie alors je l'ai pris parce qu'il y a une série qui vient de sortir donc d'Agatha Christie sur Canal Plus et c'était Pourquoi pas Evans et en fait j'ai regardé la série et ça m'a beaucoup plu et je me suis dit bah tiens on va prendre le livre et voilà donc ça parle en fait d'un d'un homme qui s'appelle voilà il s'appelle à la recherche une balle de golf le fils du pasteur découvre un homme tombé du haut de la salle dont les derniers mots sont Pourquoi pas Evans bien que la polus conclue un accident la Jane Lady Frances Derwent loin d'être convaincue décide de mener sa propre enquête donc voilà moi en tout cas j'ai bien aimé la série donc je me dis pourquoi pas lire le roman il doit être aussi très très bien je me suis pris attention en fait c'est ma lecture une lecture en cours on va dire je me suis pris un Lucas Diffugio je me suis pris les enfants de Venise bon je vous avoue que j'ai pris en occasion je vous grête un peu le vous voyez la tranche là voilà donc c'est quelqu'un qui a fait je le ferai pas mais c'est quelqu'un qui a fait ça et c'est un peu jauni mais bon c'est pas grave vu le prix je l'ai eu je vais pas m'en plaindre donc ça s'appelle les enfants de Venise j'ai lu en fait le résumé et en fait ça me plaisait encore beaucoup parce que c'est encore un truc historique et c'est ce que j'aime beaucoup dans les romans donc je vais lire le résumé Venise 1515 peu de villes auront connu autant d'injustice de danger de misère et de vice de liberté aussi liberté pour Mercurio petit voleur des rues à du déguisement pour qui le passé romain est devenu trop brûlant liberté pour Giudita jeune et belle juive dont la religion semble ici tolérée mais pour combien de temps ? rien ne l'est voué à s'aimer pourtant entre inquisiteurs et courtisanes pas des coupes-gorges et canaux putrides les amants de Venise feront mentir le destin ça a l'air vraiment top comme comme le roman que je suis en train de lire en ce moment c'est à peu près à la même non c'est un siècle avant mais voilà donc là ça parle de Venise de la renaissance donc tout ce que j'aime donc c'est super je suis trop trop pressée de le lire lui aussi il fait plus de 800 pages oh la la des beaux bébés qu'il écrivait Lucas Diffus donc j'ai pas encore lu le gang des rêves à voir si je le prends pas en audio je vais voir si je le trouve en audio pourquoi pas l'écouter juste après parce que vraiment c'est un auteur que je connaissais que je connaissais par mes copines du book club et que je viens de découvrir et que je suis très contente de découvrir et en tout cas les enfants de Venise elle a l'air top 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 voilà le troisième roman que je me suis pris c'est aussi un roman historique c'est l'héritage de Mona Lisa une enquête de Luke Perron de Jonathan Stunfowler alors là c'est plutôt une enquête historique je crois qu'il est sorti l'année dernière si je me trompe pas et que j'ai pris aussi en occasion et ça va pour cette occasion là je suis assez contente il est en très bon état j'enlève l'étiquette et je vous fais vous voulez lire la lecture ils disent que c'est dans la lignée de Steve Berry moi j'aime beaucoup Steve Berry j'en ai pas mal de lui je crois que j'en ai en haut j'en ai 3-4 de lui donc moi j'aime beaucoup Steve Berry alors Paris 21 août 1911 un homme s'introduit dans la nuit dans le musée du Louvre s'empare de la Joconde la super est internationale le tableau ne sera trouvé que deux ans plus tard à Florence Florence 2019 l'historien d'art Luke Perron se rend dans la légendaire bibliothèque de la basilique San Lorenzo le journal de son grand-père Vincent Perroudia le voleur de la Joconde vient d'être retrouvé par un collectionneur grâce à ce document inestimable Luke espère résoudre quelques mystères vieux d'un siècle qui a commandité le vol et pourquoi accompagné d'un inspecteur d'interpol de Lyon et d'une étrange jeune femme rencontrée à Florence Luke se lance dans une quête qui le mènera au bout du monde non qui le mènera du monde des collectionneurs à celui des moines franciscains il comprendra aussitôt à quel point ses recherches mettent un danger de mystérieux adversaires prêts à tout pour laisser dans l'ombre une vérité dérangeante avec cette première enquête de Luke Perron Jonathan Stantlofer nous propose entre Paris et Florence une exploration passionnante des arcanes du monde de l'art son fondance sur des faits réels il développe une hypothèse déroutante autour du tableau de Léonard de Vinci qui passionnera les amateurs d'histoire et d'intrigu totalement pour moi je suis trop pressée de le lire hop c'est bon j'ai envie de l'étiquette un anana maniaque de l'étiquette donc voilà je suis trop trop pressée de le lire ça a l'air trop bien c'est du Cherchimili donc toujours le Cherchimili font souvent des très très bonnes banquettes prodissières donc voilà pour mes trois livres de Macromonde j'ai aussi reçu ma box cube et je voulais vous la montrer alors ce mois-ci j'ai pris en fait vous savez on a le choix donc des fondateurs de cube qui proposent leur coup de coeur du mois et là j'ai pris donc un coup de coeur du mois c'est un un thriller de James Lieber qui s'appelle Les jaloux qui a l'air vraiment pas mal je voulais le résumer 1952 Austin Texas la vie s'écoule au rythme des 50's dans une ambiance insouciante c'est l'époque des gros cylindrés des jukebox des driving des amours sur les banquettes arrière et surtout c'est le boom du pétrole comme tous les jeunes gens de son âge Aaron Holland Broussard emprunte la voiture de son père pour aller se promener au bord de la mer à Gavelston c'est là que son destin bascule il surprend une violente dispuste entre une jeune femme nommée Valérie Epstein et son boyfriend Grady Arelson il s'en mêle et dans le même moment tombe éperdument amoureux de Valérie il ne sait pas qui vient de ce matado la riche et puissante famille Arelson donc le Figaro magazine dit un roman noir romantique et votable focalisé autour d'une passionnante réflexion sur la violence et le mal et France Inter un roman magnifique une vibration douce celle du souvenir de la jeunesse sous la plume d'un écrivain de 86 ans ah oui quand même donc voilà c'est publié au Rivage Noir je crois que j'ai déjà lu Rivage Noir et ça a l'air vraiment super voilà pour le livre que j'ai eu dedans donc toujours un très beau marque page toujours un très beau marque page comme ça deux petits dés cacao orange et sencha là une gomme c'est bien là j'ai eu un roman de ronces et d'épines Lucie Baratti je pense que c'est un roman qui va sortir ça sort de tronc outre et j'ai eu un j'aime bien elle est très belle elle a une toute douliste toute belle j'adore trop trop belle parce que ma fille elle est sympa je trouve ça trop bien moi j'adore parce qu'on peut faire priorité et tout j'adore et bien sûr le petit hebdo que j'aime bien parce que comme d'habitude il nous conseille des lectures et j'en prends toujours dedans j'aime bien j'aime beaucoup même comme ça que ah bah tiens vous pouvez vous en parler un peu de ce livre c'est pas bien voilà je vais je vais avoir des réceptions qui vont arriver j'ai une maison d'édition qui m'a proposé de recevoir leur rentrée littéraire trop contente j'ai quoi d'autre ah oui je dois lire aussi un livre pour glyphes un roman j'ai été sélectionné pour être chroniqueuse pour un livre donc super contente et voilà et je crois aussi que j'ai des rentrées littéraires qui arrivent là bientôt donc j'aurai quand même pas mal de choses à vous montrer avant que ce petit bébé arrive je ne sais pas quand mais qui arrivera très bientôt donc voilà je continue mes lectures et je me régale comme d'habitude je vous laisse là et on se retrouve donc tout à l'heure Hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est dimanche j'ai pas mal de choses à vous dire sur mes lectures terminées et mes lectures en cours donc en lecture terminée j'ai donc terminé le Lucas di Fulvio le paradis caché que je vous ai déjà parlé bien parlé dans ce vlog que j'ai beaucoup aimé qui est le paradis caché qui est un paradis pour moi pour qui signifie la liberté à cette époque là la liberté de penser et la liberté d'être qui on est et de faire en fait un peu ce qu'on veut en fait à cette époque là en tant que femme et vraiment j'ai trouvé vraiment c'est un très bon roman donc ça parle donc c'est historique ça parle donc de 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 science ça parle d'amour surtout une histoire d'amour il y a surtout une histoire d'amour dans ce roman là ça parle d'histoire d'amour donc d'histoire de trahison de religion surtout aussi c'est aussi on va dire une c'est aussi un peu un peu enflé aussi à la religion parce que la religion catholique à cette époque là Régis s'étouffe tout le monde avait peur de l'inquisition tout le monde avait peur des inquisiteurs et en fait dans ce roman là il prouve qu'en fait que l'inquisition bah en fait va va punir et et juger des gens qui n'ont strictement mais rien fait du tout juste qu'ils sont différents ou juste parce que ils sont aimés et ils ont sauvé des gens tout simplement donc c'est vraiment un très très bon roman c'est assez lourd je vous avoue qu'à la fin c'est quand même c'est quand même 500 pages mais écrits tout petit comme ça donc je vous avoue quand même que je pense que on aurait pu qu'on aurait pu un peu couper il y a des scènes qui ne sont pas trop trop pas trop comment dire importantes moi je trouve mais mais tout de même le cas du Julio m'a vraiment embarqué dans cette Italie après Moyen-Âge ou non pendant l'Inquisition et pendant les chasse aux sorcières et voilà et j'ai trouvé ça vraiment très très beau c'est un très très beau roman pour l'instant voilà pour l'instant c'est mon premier Lucas du Julio donc à voir si j'en viens très bientôt j'ai donc commencé hier America de donc Ludovic Manchet c'est de Christian Niemiec moi j'ai déjà lu de ces auteurs là Alabama 1963 oui c'est ça c'est sur je crois c'est ça voilà Alabama 1963 que j'ai déjà lu à sa sortie donc en 2020 que j'avais adoré c'était plutôt un thriller c'était quelqu'un qui c'était en fait un détective privé qui s'associait à une bonne pour retrouver en fait un serial killer je crois qui tuait des jeunes filles donc c'est plutôt un thriller et moi j'avais adoré leur roman j'avais vraiment adoré moi j'étais pas trop thriller à cette époque là et en fait j'ai adoré j'ai même si vous voulez si ça vous intéresse j'ai une chronique que j'ai publiée sur Instagram et moi j'avais adoré et là donc ça c'est leur deuxième roman donc c'est un roman en quatre mains comme on lit donc là on va suivre en fait Amy qui part en fait de Philadelphia à Los Angeles pour retrouver sa soeur qui est partie il y a un an c'est ça oui qui est partie de tenter sa chance au manoir playboy et elle a pas de nouvelles depuis et elle s'inquiète donc elle part en fait et on est en donc en juillet 1973 et elle part sur la route elle fait de l'autostop et elle va rencontrer en fait au fur et à mesure des personnes qui vont l'aider en fait à parcourir donc Philadelphia quand même qui est loin jusqu'à jusqu'à Los Angeles et en fait on va avoir en fait beaucoup de il va avoir beaucoup de scènes historiques donc par exemple de Watergate on va parler du Vietnam on va aussi parler beaucoup de chansons vraiment c'est vraiment les années hippie et c'est pour l'instant un très très bon roman j'ai lu 85 pages je suis quasiment à la moitié et pour l'instant moi je me régale Amy est vraiment touchante parce qu'il s'est passé aussi quelque chose dans sa vie qui a fait qu'elle est partie de chez ses parents elle a 14 ans quand même donc moi je la trouve hyper courageuse de faire ça et pour retrouver sa soeur et elle a très peur en fait pour sa soeur parce que sa soeur elle a vraiment pas de nouvelles et voilà donc là pour l'instant je me régale avec cette lecture là je lis aussi la passeuse histoire que je vous avais déjà dit que j'aime beaucoup je suis à plus de la moitié du roman je le dévoire pas trop trop parce que vraiment je le trouve très beau ce roman et j'aime bien lire au fur et à mesure donc là je vais me remettre à America et après ce soir je vais vraiment lire petit à petit celui-ci parce que vraiment il est vraiment super bien ce roman je le dévore et je veux pas trop trop le dévorer je veux pas trop quitter l'Inde et cette histoire magnifique donc voilà pour mes lectures en cours je suis passée à la FNAC et je suis allée voir la rentrée littéraire parce qu'on en parle on en parle beaucoup de cette rentrée littéraire je vais en recevoir mais il y en a un qui me tentait énormément que j'ai vu pas mal passer et je me suis dit je vais vraiment le prendre parce qu'il est vraiment intéressant c'est donc celui-ci celui-ci Badjent de Delphine Minoui qui est sorti donc pour les qui est sorti pour l'édition du Seuil et qui est tout petit qui fait même pas 200 pages ouais 150 pages je vais vous lire le résumé Shiraz automne 2022 au coeur de la révolte femme vit liberté une iranienne de 16 ans escalade une benne à ordures prête à brûler son couloir en public face aux encouragements de la foule et tandis que la peur se dissipe peu à peu le paysage intime de l'adolescente rebelle des filles d'un flashback sa naissance indésirée son père castrateur son smartphone rempli de tubes frondeurs ses copines ses premières amours son corps rassoiffé de liberté et ce code vestimentaire fait d'un bout d'autissie sur la tête dont elle rêve de s'affranchir et si dans son surnom Bad Jens a choisi dès sa naissance par sa mère se trouvait le secret de son émancipi émancipi émancipation pardon de cette transformation radicale racontée sous forme de monologue intérieure Delphine Minoui livre un bouleversant roman d'apprentissage où les mots claquent pour tisser un nouveau langage à la fois tendre et éréventueux à l'image de cette nouvelle génération en pleine ébullition ça a l'air vraiment top elle a écrit je vous écris de Téhéran et les patières de livres de Daraya que j'ai pas lu mais en tout cas ça a l'air vraiment bien vraiment vraiment bien je pense que ça va se lire vite très vite regardez c'est vraiment comme ça je pense que ça va se lire super vite mais ouais c'était vraiment un roman que je voulais de cette rentrée littéraire c'était un des seuls que j'avais vu qui me tentait énormément avec bien sûr celui que je vous ai déjà montré de Gaël Faille mais celui-ci me tentait vraiment énormément donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer je sais pas si je m'arrête là pour le vlog je le montre je vous le publie vite demain ou ce soir si j'ai le temps ou j'attends et je vous publie un peu plus tard je ne sais pas encore en fait ce que je fais parce que voilà je suis toujours là j'ai pas accouché super bientôt et voilà donc je sais pas trop trop quoi faire je vais voir je vais voir un peu combien ça fait en vlog si j'ai le courage de vous monter et de vous le publier mais voilà donc je vous laisse là et peut-être on se retrouve tout à l'heure hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est mercredi mercredi et je viens donc clôturer ce vlog par une lecture terminée j'ai donc terminé Américase de Ludovic Manchette et donc Christian Nymé que c'est leur deuxième roman moi j'avais lu Alabama en 1963 quand j'ai commencé ce bookstagram donc en 2020 et j'avais beaucoup aimé c'était un thriller entre c'était un thriller qui se passait donc pendant la ségrégation et et j'avais beaucoup adoré et là pas du tout on n'est pas du tout dans un thriller on va suivre on va suivre plutôt donc Amy qui va en fait aller à Los Angeles et elle va faire Philadelphia de Los Angeles pour retrouver sa grande soeur qui est partie pour la maison de Playboy donc maintenant Playboy donc elle va faire ça le voyage seule elle ne devait pas le faire seule elle devait le faire avec une de ses amies mais la vie n'a pas n'est pas très belle et elle n'a pas pu le faire avec son amie et donc elle va essayer en fait de elle va donc faire le voyage toute seule elle va faire des rencontres des mauvaises des bonnes et surtout elle va en fait voyager sur la route 66 elle va rencontrer des personnalités très connues ah vous pouvez voir mes chats je ne sais pas ce qu'il faut je crois qu'ils se battent des personnalités très connues comme Bruce Springsteen qui n'est pas du tout connu donc on est en 1973 à cette époque là il commence à être connu mais pas énormément et il va être super gentil avec elle elle va rencontrer énormément de personnes Cher Elton John tout le monde en fait plein de personnes très connues et en fait elle va en fait je pense grandir grâce à ce voyage là et et voilà donc je ne vous dis pas la fin parce que c'est c'est qui est c'est ce qui est très beau je trouve cette fin est très très belle et et je m'attendais vraiment à cette fin là parce que je me disais c'est pas possible que ce soit pas cette fin là mais en tout cas voilà c'était une très très bonne lecture et je suis très contente de cette lecture je suis toujours sur la passeuse de l'histoire je je comme je vous ai dit c'est un très bon roman donc j'ai du mal à le terminer mais je suis à la fin il ne me reste que ça il me reste 100 pages à lire je ne sais pas si je finis aujourd'hui mais en tout cas c'est pour moi une très très bonne lecture pour l'instant et mais je vais quand même aujourd'hui lire le roman que je vous avais présenté de la rentrée littéraire Bad Jens de Delphine Inouye parce qu'il me tente énormément et que c'est un tout petit roman et je me dis que je pourrais lire ça facilement là tout de suite pour me reposer donc voilà je voulais donc clôturer ce vlog ici je ne sais pas quand est-ce que je vais le monter je ne pense pas le monter tout de suite je pense le monter un peu plus tard et vous le postez plutôt en septembre je ne sais pas quand en septembre peut-être début septembre je verrai bien donc voilà donc je vous laisse là j'espère que ce vlog vous a plu que vous avez pu noter des lectures voilà qui vous plaisent n'hésitez pas encore commenter à vous abonner à liker moi je suis je suis très contente quand vous commentez que voilà vous m'expliquez un peu vos lectures en coup ou même si vous avez aimé ces lectures là ou pas donc voilà donc je vous laisse là et on se retrouve donc dans un prochain vlog et on se retrouve Sous-titrage ST' 501